Maintenant, nous allons aborder le découpage d'une partie d'une image. Il faut dire qu'on n'a pas besoin de revenir forcement au lancement du logiciel. Les outils apparaissent dans les onglets tout en haut. Visionnage, édition, traitement par l'eau, mise en page, gif animé, impression, etc. Donc, nous allons aller sur édition pour faire le pouvoir de couper une partie d'une image. On va sur édition. On clique là-dessus. Là, je reviens sur mon dossier et je vais prendre l'image que je vais utiliser pour faire une partie. Donc, j'ai un lion ici avec un buffle. Là, je vais tirer cette image et la mettre à tout au milieu. D'accord. Et là, je veux, si vous voulez, soit le buffle ou le lion. Il vous suffira d'aller tout en bas. Vous voyez que là, on a un général. Donc, en matière d'édition, il y a un général. C'est pour pouvoir faire quelques manipulations. Si vous voulez mettre un cadre autour de l'image, vous pouvez le faire. Là, je viens dessus de ces aspects-là. À la suite de notre manipulation. Donc, on a objet, on a découpé. Donc, ici, nous allons prendre découpé. Là. Je viens découpé. Voilà. Donc, je clique sur découpé. Imaginons que je veux prendre le buffle. Je vais amener ma souris. Vous voyez bien ma souris. Je vais aller cadrer. Glisser ma souris. Je clique, je ne lâche pas. Je cadre et je prends mon buffle. D'accord. Donc, là, j'ai deux options. Soit je découpe réellement. Ou ne laisser que le buffle. Voilà. Ou alors, je peux enregistrer la partie que j'ai sélectionnée. Vous voyez que c'est magnifique. Au lieu de découper et avoir le buffle qui sera seul, etc. Et le buffle qui sera extrait de l'image. Je peux directement aller ici. Voilà. Si vous cliquez sur découper, il va découper. Et puis enlever le reste là. Jeter. D'accord. Donc, si le palmégal vous enregistrez, c'est fini. Vous aurez perdu votre lien. Voilà. Donc, du coup, moi, je conseille d'utiliser la méthode. Enregistrer la décou. Enregistrer la décou. Vous cliquez. Et il va vous demander un nom. Vous mettez Buffle. Buffle. Seulement. Voilà. Et en bas, il y a les formats. Il y a PNG qui est léger pour les images. Il y a le format PMP que je ne conseille pas d'utiliser. Il y a le format GIF. Et il y a le format TIFF qui est beaucoup utilisé pour les manuels. Il y a le format JPEG qui est bien pour les photos. Bien, je pense que PNG, c'est bon. Ça sera léger et facile à transporter. Et vous cliquez sur les nationalistes. Si vous regardez dans les dossiers de vos images. Comme ici, vous voyez. Voilà. L'image du Buffle a été créée. Voilà. À partir de la décou. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de faire découper. Si on découpe et par mégarde, on oublie. Voilà. De faire enregistrer sous. Si vous faites enregistrer directement. C'est fini. Vous n'aurez qu'une seule partie. Maintenant, imaginez que je veux maintenant, je veux maintenant, voilà, découper le lion. Voilà. Donc, je vais devenir un général et puis partir à découper. Donc, ma sélection disparaît. Et je viens, je prends le lion. Voilà. Je cadre bien sûr mon lion. Voilà. Et je vais enregistrer la découpe. Je clique et je mettrai en ce moment-là le lion. Il ajoute toujours un nom et un. Cosse, cop ou quoi. Il a mis là, voilà. Il met toujours un suffixe à la fin. Cop pour dire que c'est découpé. Et moi, je vais enlever tout ça. Je laisse lion. Voilà. Format PNG et j'enregistre. Et du coup, dans mon dossier, j'ai égal à mon lion. Donc, vous voyez que là, c'est un peu la pire. Le logiciel travaille vite. Il va rapidement faire le découpage facilement pour nous. Bien. Comme cette partie n'est pas longue, je profite pour faire un bonus. Voilà. Un bonus. Vous voyez, dans l'option générale, là, vous pouvez décider de mettre, par exemple, un cadre. Voilà. À votre image. Donc, c'est des options que vous voyez. Ici, on n'a mis pas de cadre. Si vous voulez mettre un cadre, vous cliquez. Voilà. Et vous cherchez les cadres que vous voulez utiliser pour votre photo. Je mets, par exemple, ça. Vous voyez qu'il y a un cadre noir qui est plutôt beau. Ici, ce qui est intéressant, là, on peut également insérer des objets. Vous voyez que là, vous cliquez sur l'option objet. Voilà. En objet, vous pouvez ajouter des éléments. Voilà. Même du texte. Voilà. Donc, là, vous pouvez, par exemple, mettre des icônes. Je clique, par exemple, là. Voilà. Des icônes du nuage, etc. Je vais chercher icônes de poussière. Voilà. Par exemple, cette icône-là. Voilà. Je clique là-dessus. Je dis OK. L'icône est insérée. Et je vais matérialiser comme quoi, voilà, il y a... Malgré que ça soit la verdure, il y a que notre buffle a dégagé quand même de la poussière, malgré tout. Voilà. C'est juste, voilà, pour montrer comment on peut insérer les icônes. On peut les agrandir. Donc, vous pouvez exploiter toutes ces fonctionnalités, là. Et un autre exemple que je pourrais vous montrer, je vais aller à mise en page, ici, tout en haut, vous voyez, mise en page. Si vous cliquez, voilà, ici, il y a des mises en page qui vous permettent de décider si vous voulez combiner des images. Voilà, vous verrez que vous avez plusieurs options que vous pouvez utiliser. L'option par défaut, les 10 options sont là, à droite, vous voyez. Vous choisissez l'option qui convient à ce que vous voulez faire. Je prends, par exemple, cette option-là. OK. On aura deux images qui vont se superposer. Voilà. Là, si je prends ici, nous aurons deux images en haut, une image en bas. Voilà, etc., etc. Donc, du coup, c'est simple. Si vous prenez la disposition qui vous convient, donc c'est dans mise en page, comme je l'ai dit, vous cliquez sur la partie où, vous voyez, qu'on a mis fauteuil à trois parties. Je clique sur la première partie. Automatiquement, elle va ouvrir le dossier. Je choisis la photo qui va être insération. Vous voyez, je mets, je le déplace, voilà. Donc, je fais là. OK. Je clique ici. Je vais mettre, par exemple, disons, un paysage. Un exemple, là, rapidement. Alors, vous cliquez ici. Vous pouvez mettre le lien. Comme exemple, voilà, pour vous enregistrer, vous voyez que là, la disposition est autre. Et vous enregistrez simplement. Autre fichier. Mise en page. C'est. Un autre, il y a en tête. OK. Qualité. Autre qualité. Et OK. Donc, du coup, on a cette possibilité-là. Je vais le mettre en page. Pour bien disposer les photos. Avec des mises en forme. Vous voyez que c'est très varié. Vous voyez tout à droite. À droite, voilà, j'ai des fils. Vous voyez qu'il y a pas mal de mises en page possibles. Pour coller les différentes images. Enfin, je vais partir d'une combinaison et vous montrer un peu qu'est-ce que je peux faire. Comme combinaison possible. Dans mes images, j'ai un garçon et une fille. Voilà, voilà, des images de garçon et fille. Et je vais utiliser et montrer qu'est-ce que je peux faire avec la fonction édition. Je vais dire côte à côte. Je prends l'option côte à côte ici. OK. J'amène ma première image. Voilà. Ma fille. Ma fillette qui est là. J'amène ma deuxième image ici. Égal sur lui. D'accord. Et là, j'ai collé les deux images côte à côte. Voilà. Et maintenant, je peux enregistrer. Je mets un garçon. Voilà. Fillette. Et un garçon. Bien. J'enregistre ce fichier-là. OK. Je vais maintenant dans l'option édition. Je prends édition. Je vais vider cette image pour amener une autre. Donc, du coup, je vais prendre mon garçonné, ma fillette. Voilà. Que je vais amener et puis remplacer. Bien. Donc, dans l'option édition, souvent, dans certaines disciplines, surtout les disciplines de langue, vous avez souvent besoin de faire des images, voilà, des dialogues, d'autres. Et si vous regardez dans l'objet, si vous regardez dans le journal, voilà, regardez dans l'objet. Si on est dans l'objet ici, nous avons facilement la possibilité de mettre des bulles. Voilà. Des bulles pour pouvoir faire construire les dialogues. Donc, on peut faire des combinaisons comme ça de plusieurs images pour construire un dialogue avec des bulles. Donc, vous cliquez sur les bulles. Voilà. Votre bulle sera placée à ce qu'il y faut. Et le plus souvent, je vous conseille d'enlever le texte. Voilà. Vous agrandissez votre bulle. Voilà. Vous l'orientez. Et que là, il y a un outil pour pouvoir l'orienter. Voilà. Vous l'orientez un peu vers la fille. Ok. Voilà. On peut travailler, voilà, au début d'à peu près quelque chose. Bon. Voilà. On joue sur le bouton shift et autrement. On ne peut pas être placé. Donc, là, on a une infobule orientée vers la fille. J'ai un plus là. Si on clique sur le plus, ça va dupliquer. D'accord. D'accord. Et je vais prendre, voilà, cette bulle-là et puis l'orienter vers le garçon. D'accord. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter le texte. Vous voyez, donc, je vais prendre l'outil texte. Et là, je clique là-dessus. Vous voyez que là, il faut déjà déterminer quelle est la couleur du texte. Donc, je prends du noir. Voilà. Et je dis bonjour, Paul. Il s'agit bonjour, Paul. Bonjour, Paul. Ok. Et je fais OK. Je clique sur OK. Je vais venir, je vais agrandir. Et je prends le texte. Je vais poser. Voilà. Dans la bulle de la fille. D'accord. J'ajoute un autre texte. Je dis bonjour, Fatih. Voilà. Donc, il faut tenir compte. Que ce soit seulement des noms chrétiens. Donc, là, c'est déjà noir. Il n'y a pas de souci. La police est humain. Donc, je fais OK. Et j'agrandis un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je prends, je mets dans la bulle du garçon. Voilà. Il faut ajuster. Pour que ça tienne dans la bulle. Voilà. Donc, on peut faire plusieurs images comme ça. Pour construire. Surtout dans les langues. Anglais, allemand, etc. Vous pouvez utiliser cet outil là. Pour pouvoir construire des dialogues. Voilà. Que vous pouvez projeter au fur et à mesure. Dans votre classe. Donc, il ne faut pas oublier que dans l'objet. Il y a des objets qu'on peut également insérer. Voilà. Des lignes. Voilà. Il suffit de prendre et d'insérer. Il y a des rectangles. Des rectangles arrondis. Des ronds, etc. Il suffit de cliquer. Vous venez ou venez vous dessiner. Voilà. Bien. Vous voyez que je vais faire rapidement une étoile. Voilà. Et c'est ici qu'on change la couleur des objets. Donc, je peux par exemple prendre comme ça. Golden. Voilà. Pour faire une étoile. Je clique sur l'étoile. Je viens et je trace. Si je lâche. Vous verrez que vous n'aurez une étoile jaune. Donc, il y a pas mal d'objets. Vous pouvez utiliser. Ça se plater. Bien. Donc, je vais m'arrêter là. Pour le tutoriel sur Photoscape. Il y a d'autres fonctionnalités. Sincèrement, il y a d'autres fonctionnalités. On peut améliorer la lumière. Les images. Les contrastes. Etc. Il y a pas mal d'outils. Tous ces outils là se trouvent en général. Tonalités. Auto. Port. Net. Etc. Etc. Ce sont des fonctionnalités que vous pouvez exploiter. Voilà. Il ne faut pas hésiter à les manipuler. À travailler. Voilà. Avec cet outil là. Il est très léger. Facile à prendre en main. Pour moi, il est facile à prendre en main. Il donne beaucoup de fonctionnalités. Tout en même. C'est tout ça l'avantage. Je vais après aborder une autre partie du traitement d'image. Là, ça va concerner les peintes 3D. Peintes 3D pour ceux qui ont une 10. Si vous avez Windows 8. Si vous avez Windows 8. Vous avez Windows 8. C'est une application native de Windows. Mais qui a été retirée. À part de nouvelle version. Windows 11. Il va falloir. Si vous voulez l'installer. Il faut avoir un compte. Télécharger. À part. Pour l'installer. Mais il fait bien. Surtout lorsqu'on veut. Voilà. Enlever une image. Surtout des images qui sont collées. Voilà. Comme je vais le faire ici. Avec. Voilà. Cette image là. Vous voyez bien. Il y a une banane collée ou tomate. J'aimerais par exemple enlever la banane. Comment je fais ? Pour l'enlever facilement. Ça sera avec. Un 3D. Donc. J'aurai l'occasion. J'aurai l'occasion d'aborder cet aspect là. Pour vous permettre de pouvoir vous en sortir. Avec la manipulation de l'installer. Merci bien à toutes et à tous. Bonne suite d'auto-formation. Bon courage. Je reste disponible pour les éventuelles questions. Et éléments d'éclaircissement de l'excellente journée. Et merci pour votre attention.